Ce n'est pas tellement, parce qu'on peut faire du 35 avec des petits moyens, simplement, le DV a un avantage, c'est les acteurs. Aujourd'hui, la plupart des acteurs, contrairement à Gabin ou à des gens comme ça, font beaucoup de prises. Ils ont peur, ils sont moins expérimentés, ils ont moins de charisme que les anciens acteurs. Les anciens acteurs, ils préparaient bien leur texte, ils le faisaient une fois, Gabin refusait de retourner une scène, il faisait une prise. Donc, dans ces cas-là, le 35, c'est formidable. On n'a pas besoin de kinescoper après le film de DV en 35. Mais nous, on a affaire à des acteurs qui sont beaucoup moins bons que dans le temps. Ils sont moins expérimentés, ils ont peur, donc ils font beaucoup de prises. Donc, en plus, beaucoup d'entre eux sont metteurs en scène, parce que je ne sais pas si vous avez constaté, mais pratiquement tous les acteurs font leurs films un jour ou l'autre. Enfin, Mme Balasco fait son film, M. Machin fait son film, tout le monde fait son film. Alors, ils ont déjà acquis, si vous voulez, ils sont acteurs. Et en plus, ils ont été réalisateurs pour la plupart, ou en tout cas, ils veulent le devenir. Alors donc, ils cherchent, n'est-ce pas, au lieu de faire une prise comme Gabin, qui a bien préparé son truc, qui n'est pas metteur en scène, qui a toujours été acteur, ils veulent, si vous voulez, perfectionner, ou ils n'apprennent pas leur texte, parce qu'ils disent qu'apprendre le texte, ce n'est pas bien, qu'il faut le sortir comme ça, naturellement, tout ça. Donc, finalement, ça provoque, si vous voulez, si on tourne en 35, on arrive à faire 15-20 prises par scène, avec certains acteurs. Donc, la pellicule, ça coûte pas cher, et donc le DV permet, en fait, de solutionner ce problème en faisant que vous pouvez faire 50 prises sur une cassette qui coûte 30 euros, vous pouvez en faire autant que vous voulez des prises. Donc, ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que quand vous louez un local pour tourner, si vous arrivez avec un petit appareil, c'est moins cher. Vous allez tourner dans un café, par exemple, le type vous voit arriver avec une caméra qui est à peu près celle qu'il a pour filmer ses enfants, un peu plus grande, mais tout de même. Alors, le type se dit, c'est des vins qui n'ont pas de pognon, au lieu de faire payer, par exemple, 5 000 balles la journée dans un café, ils font payer 2 000 balles. Par contre, s'il voit arriver 5 camions, 10 camions, avec des grosses caméras, plein de mecs, etc., ils ont du pognon, et ils chargent la location. Alors, ça, c'est un deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est qu'on peut faire du final cut. Moi, je travaille, mes films, je les montre chez moi, ici, sur un final cut, ce qui fait que, déjà, au niveau de la post-production, je n'utilise plus David, j'ai un ingénieur son qui fait des produits, il fait des bandes chez lui, lui aussi, et à ce moment-là, quand on arrive en mixage, on passe 3 heures pour rassembler toutes les bandes, au lieu des 10 jours d'auditorium à 2 000 euros la journée. Donc, alors, ça fait 3 simplifications, le DV. Voilà, et en plus, la qualité, aujourd'hui, est identique, c'est-à-dire, si vous voulez, même, elle est peut-être supérieure en DV qu'en 35, donc, on a énormément d'avantages. Et depuis 5 ans, moi, je ne travaille qu'en DV, mais je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de metteurs en scène qui travaillent comme ça. Voilà. Elle a changé dans la mesure, si vous voulez, aujourd'hui, les jeunes réalisateurs qui sont proches de la vidéo, des jeux vidéo, enfin, de pas mal de choses, du clip aussi, parce qu'il y a beaucoup, il y a quelques réalisateurs qui viennent du clip. Alors, vous avez, surtout, moi, je viens du Festival de Cognac, où on a présenté mon dernier film, 13 French Street, a été sélectionné par le Festival de Cognac. Donc, je suis arrivé à Cognac et j'ai vu 7 films. J'étais en compétition, moi, j'étais hors compétition. Et dans ces films, c'était tous pratiquement des films de jeunes Américains. Et, si vous voulez, le principe, maintenant, c'est le... La Nouvelle Vague avait introduit, si vous voulez, le fait qu'il n'y avait pas de... Comment dire... Il y avait des ellipses tout le temps. On voyait un type sur un vélo, après, le même type était ailleurs, etc., sans aucun raccord ni de continuité. Alors que la tradition des grands films de l'époque, c'était le raccord, le fondu, pour passer d'une scène à l'autre, etc. Alors, quand j'ai vu à Cognac les nouveaux films faits par des jeunes Américains, je me suis aperçu qu'ils avaient pris la technique clip. C'est-à-dire, vous avez un acteur, il joue, il fait ça, il n'est déjà pas là. On voit son pied qui est avec un ballon. Après, le ballon disparaît, on voit une bagnole qui passe. Et quand, par exemple, ça, c'est significatif, dans le cinéma traditionnel, vous avez un type qui arrive en bagnole. Il arrive dans un plan, il arrive en bagnole, il descend de bagnole, il rentre quelque part. Bon, ça, c'est le truc classique qui a toujours été fait depuis que le cinéma existe. Bon, aujourd'hui, les jeunes réalisateurs, ils vous font trois plans avec ça. Ils vous montrent une maison qui n'a rien à voir avec le film. Ils renversent la caméra, mais alors c'est des plans extrêmement courts. Et ils renversent la caméra, ils voient passer la voiture qui, normalement, s'arrêtait dans le temps, tranquillement. Ils la mettent comme ça de traviol. Ensuite, ils remettent le type en bas, ils sortent de la voiture, il n'a même pas sorti de la voiture, qu'ils passent à autre chose, vous voyez. Donc, sur un plan d'une voiture qui arrive, ils le font en trois fois, pour donner une espèce de rythme qui avait été le début, par exemple, de Oliver Stone, quand il a fait tueur nez, où la plupart des plans duraient à peu près une seconde. Donc, si vous voulez, alors, c'est le principe du cadéyloscope, c'est-à-dire les images syncopées qui durent vraiment même pas le temps de voir. Or, nous, moi, en tout cas, je suis resté dans la vieille tradition, c'est-à-dire, moi, je suis resté un peu comme un ébéniste qui fait du travail à la main, vous voyez, du coup, humain, quoi. Alors, donc, moi, je ne fais pas ça. Donc, quand vous dites que je n'ai pas changé, parce que j'aurais pu m'adapter à ça, c'est une question de technique, moi, je peux le faire aussi, mais je ne suis pas friand de ça, donc, peut-être parce que j'ai vieilli, peut-être parce que, mais les jeunes sont habitués à cause des jeux vidéo. Ils ont l'habitude, si vous voulez, de cette espèce de mobilité. Mais les vieux, quand je dis les vieux, les types à partir de 40 ans, ça les fait chier. Et il y a un exemple, par exemple, fameux, c'est Vidocq, un film qui a été fabriqué par un mec, qui faisait beaucoup de bandes dessinées, etc. Et il a fait de ça un truc, mais alors, les Américains s'en sont débarrassés de ce film, parce qu'il avait été compendu avec les Américains. Et les Américains ont réussi à s'en débarrasser en utilisant des certificats de grands opticiens qui disaient que ça faisait mal aux yeux, et que ça faisait tellement mal aux yeux que c'était dangereux. Et le type, l'Américain, il n'en voulait plus du film, parce que le film n'était pas terrible. Il s'en est débarrassé avec ce côté médical, si vous voulez, en disant qu'il y avait trop d'images, et que ça fatiguait la tête, et qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas supporter ça. Donc, vous voyez ? Alors, on en arrive, ça c'est vraiment le summum, parce que là, il en avait fait vraiment beaucoup. Sur une heure et demie, on ne pouvait plus regarder, c'était un regardable, il y avait trop de coupes, etc. Alors, bon, alors voilà, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre un tableau de, je ne sais pas qui, d'un peintre de Goya, et les tâchistes, les gens qui font des tâches sur les tableaux, ou un tableau où il y a trois points, une tâche, il faut l'interpréter, quoi. C'est un petit peu ça. Alors voilà, pourquoi moi, je n'ai pas changé ? Donc, je continue à tourner, la seule chose que je n'ai pas changé, c'est l'arrogance et la provocation qui restent la même, et qui passent mieux dans la lenteur que dans la rapidité, quoi. J'en ai poussé beaucoup de coups de gueule. Le problème, c'est que le cinéma, si vous voulez, aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Donc, on a traversé le cinéma muet, ensuite le cinéma parlant, ensuite la nouvelle vague, et après l'invasion des films étrangers, qui se sont modernisés, qui se sont occidentalisés, comme les films japonais ou les films indiens, qui sont devenus moins longs, ils ont pris la méthode d'un film japonais, maintenant, oui, il y a un film japonais, on dirait un film américain, italien ou même français, parce qu'ils ont repris un rythme, mais avant, ils traversaient une pièce en 25 secondes pour aller prendre leur bol de riz, c'était d'une lenteur. Tandis qu'aujourd'hui, c'est... Alors, le cinéma, aujourd'hui, si vous voulez, c'est un art qui disparaît dans ce qu'il était avant, c'est-à-dire la lanterne magique, le cinéma du samedi avec la grande salle où les gars du quartier venaient, les prix de place inférieurs pour les pauvres, et puis, si vous voulez, plus chers pour les riches, il y avait la première exclusivité, la deuxième exclusivité, la troisième, donc les gars qui n'avaient pas de blé, ils attendaient que le film vienne dans leur quartier, le quartier, c'était deux fois moins cher que les Champs-Elysées, etc. Aujourd'hui, vous allez à Sarcelles, qui est une de nos banlieues les plus pauvres, vous allez payer 9 euros, le billet, parce qu'ils vous ont foutu le film qui passe aux Champs-Elysées, ils passent à Garchelagonesse, alors, moi, je suis allé l'autre jour dans une ville du Nord qui est sinistrée, où il y a un chômage, et ils ont construit un complexe avec des places à 10 euros presque. Alors, comment ces chômeurs qui touchent le RMI peuvent aller voir des films à 10 euros ? Ils peuvent y aller le matin, parce qu'il y a des tarifs réduits le matin. Alors, ils sont obligés d'aller voir les films le matin, à 11 heures, et pas le soir avec leurs femmes, leurs enfants. Donc, si vous voulez, ça a tellement changé tout ça, en plus, dans les salles, il n'y a plus tellement le goût du film, mais plutôt le goût de vendre du pop-corn, de vendre même des maillots, des sandwiches, etc. C'est devenu un lieu, c'est devenu un supermarché, en fait. C'est un peu... Le film lui-même leur rapporte moins que tout ce qui est à côté du film. Donc, ils ont intérêt à ce que les films marchent pour vendre leurs produits, surtout. Parce que, de toute façon, ils sont obligés de payer 50% à vos producteurs, donc, vraiment, le bénéfice qu'ils font, c'est le pop-corn, où ils payent... Personne, c'est à eux, 100%, le pop-corn. Alors, un grand paquet de pop-corn, ça coûte 4,50€, et c'est à eux, à 100%. Enfin, bref, alors, le cinéma a complètement changé, il n'y a personne dans les salles. Moi, je vais vous donner un exemple, je suis allé dans une très grande salle, je ne citerai pas l'autre jour, voir un film qui venait de sortir, il y avait 4 personnes. Alors, 4 personnes à 10 ans, c'était 40€, il y avait 5 employés, l'électricité, et ils devaient donner la moitié des 4 places aux producteurs. Donc, ils tournaient pour 2 places, ils tournaient pour 20€, à une séance. Et dans un très grand cinéma. Alors, finalement, on a décidé, nous, de faire des toutes petites salles, car aujourd'hui, réunir dans une salle 100 personnes, dans la journée, hein, c'est un exploit. Donc, c'est pas la peine d'avoir une salle de 600 places pour faire 100 places par jour, donc, sinon, 600 places, logiquement, le pouvoir d'accueil est de 3600, 5 séances à 600 places, ça devrait faire 300 places. Euh, 3000 places. Euh, oui, 600, mais j'ai plus de 5, 3000. Et il y a 100 places. Donc, il y a 2900 places vides. Donc, c'est inutile d'avoir des locaux qu'il faut chauffer, qu'il faut entretenir. Alors, on se... on va faire ce qui est arrivé dans certains pays, déjà, en Amérique du Sud, par exemple, c'est que les salles deviennent, en fait, comme des clubs, comme des discothèques, un peu, où se réunissent des gens qui aiment le cinéma. Mais ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Parce que la plupart des gens restent devant leur poste de télévision, et même pas pour voir des films, parce qu'ils en projettent pas des vieux films dans les grandes scènes. Ils projettent Star Academy, ils font des trucs de cabaret, ou alors des films, des fictions complètement connes, parce qu'ils sont obligés de chercher des sujets qui plaisent aux enfants, qui choquent pas les autres gens. Donc, ils font des grosses conneries. Et les gens, ben, tous les gens, ils rentrent chez eux le soir, ils ouvrent la télé, et on leur présente ça. Mais on leur présente pas un film de John Huston ou un film de... Faucon-Malté, ou je sais pas quoi, enfin, les vieux films, on leur présente pas. Sauf dans certaines... Il reste encore une ou deux chaînes qui font ça, mais ils le font à 1h du matin. Donc, il faut l'enregistrer. On peut pas le regarder. Personne, même moi, je regarde pas des films à 1h du matin. Donc, c'est devenu, si vous voulez, la télé est devenue... Ne véhicule plus les films anciens. Ils véhiculent que ce qui est neuf. Les cinémas qui font de l'ARS-C, ils meurent, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et le monde de la vidéo, lui, il progresse parce qu'un type qui a envie de voir un film qui n'est ni sur l'écran ni à la télé, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il achète le DVD. D'où, moi, finalement, mon truc, c'est le DVD. Et les chaînes cryptées. Alors, les petites chaînes qui, eux, n'ayant pas les grands produits, etc., ressortent des vieux trucs. parce que ça leur coûte moins cher. Et puis, ils ne peuvent pas voir d'autres choses. Donc, vous avez Ciné Polar qui vous ressort plein de trucs, des trucs les plus hétéroquistes. C'est comme un... Vous voyez, vous allez dans un magané, il y a un panier, il y a un truc intéressant dans le panier, tout le reste, c'est de la merde. Mais ils arrivent, finalement, de temps en temps, à sortir un bon film par hasard, quoi. En fouillant dans leur tiroir, là, ils prennent des vieux trucs, ils mettent tout ça sur leur chaîne. Puis, de temps en temps, vous avez la chance de voir un beau film. C'est grâce à ces chaînes câblées, d'ailleurs, que... Moi, je vis de la chaîne câblée, voilà. Moi, je vis de la chaîne câblée. Cette semaine, j'ai... À partir de mardi, j'ai Mardi Moquis, tous les mardis soirs, sur 13ème rue. Alors, vous pouvez voir un vieux film à moi, plus un court-métrage d'Hitchcock que j'ai fait et d'après les nouvelles Hitchcock, donc j'ai ma soirée mardi soir sur 13ème rue. Et j'ai... Là, quand j'ai présenté le deal, parce que j'ai fait un truc sur le deal, je l'ai présenté sur 13ème rue la veille de sa sortie. C'est pour ça qu'il n'a pas marché en salle. Il y a eu 300 000 personnes qui l'ont vu et après, il n'y avait plus personne en salle. Donc, les gens qui aimaient bien mes films l'avaient vu en télé pour 23 euros par mois, quoi. Les gars sont abonnés et c'est 23, 29 euros, quoi. Donc, ils s'abonnent et puis ils voient des tas de films. Donc, en fait, si vous voulez, la carrière d'un film aujourd'hui, c'est une chaîne cryptée, un DVD, un VOD et... Moi, je le fais à la bonne franquette. Il y a un exploitant de Montpellier qui m'appelle. J'arrive. Le journal fait une page. Le soir où je suis là, j'ai fait 500 personnes. Et puis après, bonsoir, je m'en vais avec ma copie. Je ne reste pas le lendemain parce que le lendemain, il n'y aurait personne. Et voilà, alors on fait comme ça. C'est des galas un peu comme un chanteur, comme un mec qui vient chanter un soir, après il s'en va. Il ne reste pas une semaine. Enfin, à part les grands-grands qui arrivent à rester deux, trois jours. Mais même les Rolling Stones, ils ne restent pas trois jours. Ils restent une journée. Au prix d'un plat ce jour ? Ben oui, ils restent, ils font leur journée. Donc nous, on fait un peu comme les Rolling Stones. C'est-à-dire, moi, j'ai fait 60 galas l'année dernière. J'ai fait 30 000 entrées presque. Donc c'est pas mal en 60 jours. Mais si je n'avais pas fait ça, si j'avais purement et simplement attendu, j'aurais passé mon film à Nevers, je n'aurais pas fait 500 plats dans la semaine. Je ne les aurais pas fait. Et là, je l'ai fait. Et avec une copie, je fais 15 villes. Alors que si vous sortez un film, il faut le sortir en même temps partout. Vous tirez 300 copies, elles vous restent sur le cul. Si le film ne marche pas, au bout d'une semaine, les 300 copies, vous les foutez au cul, vous les avez payées 150 000 euros et que si vous en faites, vous les brûlez. Parce que vous ne pouvez pas les entreposer. Parce que c'est trop cher, l'entrepôt. On brûle des copies. J'ai un copain qui a fait des aiguilles rouges dans François Dami. Il a fait des aiguilles rouges. Il a tiré 491 copies. Il en a brûlées et la semaine dernière, 400. Brûlées dans un feu. Donc, il a brûlé. On reprochait à Gainsbourg d'avoir brûlé un billet de 500 balles à l'époque. Mais là, ce n'est pas 500 balles qu'on brûle. 400 copies à 800 euros pour la copie. Ils ont brûlé 320 000 euros. Oui, mais ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Tous les films qui ne marchent pas, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai trois copies ou quatre copies. Je ne peux pas les brûler. Je les garde dans mon garage. Quatre copies, je ne vais pas brûler mes copies. Donc, si vous voulez, le petit artisan que je suis a beaucoup d'avantages. Il gagne plus d'argent parce que comme il n'en dépense pas, il fait un petit bénéfice sur chaque film. Tandis que le gars qui fait un gros film, il perd de l'argent. Non seulement, il n'en gagne pas, mais il en perd. Et il y en a même un qui s'est pendu, un de nos producteurs, parce qu'il avait perdu trop d'argent et il s'est pendu dans son bureau. Alors, ça, c'est l'excès. Je veux dire, c'est l'exception. Mais enfin, ça vous prouve. Et puis les gens doivent de l'argent partout, partout. Puis il faut dire aussi que le métier, si vous voulez, les fournisseurs qui nous permettent de faire des films, c'est-à-dire les caméras, l'électricité, le laboratoire, sont des gens qui font... Comme ils savent que la moitié de leurs clients ne les perdront jamais, parce qu'en fait, ils le savent. Ils savent très bien que le cinéma c'est quelque chose qui peut être ruiné, justement, parce qu'il a fait la pub, etc. et que le film ne marche pas, donc ils perdent. Alors, comme ils savent qu'il y a beaucoup de perdants, ils pénalisent ceux qui ne sont pas perdants. C'est-à-dire qu'en fait, un mètre de véhicule à développer coûte, je parle en 35, coûte aujourd'hui près de 14, 1 franc carrément, 14, 1 400 francs anciens, 13 anciens, 14 francs d'il y a avant, c'est-à-dire 2 euros, plus de 2 euros le mètre. Donc, quand vous faites un clap, vous usez 400 mètres déjà. Vous avez déjà bouffé 15 euros, 15 euros, donc rien qu'en faisant le clap. Alors après, avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les acteurs qui veulent recommencer sans arrêt, vous arrivez à des chiffres terribles. Et c'est pour ça, pourquoi ça coûte 12 à 14 francs maintenant le mètre ? C'est parce que normalement, ça leur coûte 4 fois moins à eux. Donc, ils font un bénéfice. Vous savez que dans le commerce, le bénéfice admis est 2,2. C'est à vous acheter une chemise, le type, moi je suis chemisier, j'achète une chemise 60 balles, je peux la revendre jusqu'à 140 francs, mais pas plus. Si j'ai acheté une chemise 60 francs, si j'en revends 600 balles, je suis un voleur, un gros voleur. Alors, donc, là, eux, ils multiplient les prix par 4 parce qu'ils pensent, si vous voulez, qu'une personne sur deux ne les paiera pas. Donc, finalement, ils postulent, si vous voulez, qu'ils doublent simplement, ils font du 2,2 aussi, mais au départ, c'est du 4. Et comme ils savent qu'une partie des gens ne les paieront pas, ils en profitent pour faire payer ceux qui ont des films qui marchent. Oui, les saisons du plaisir, vous savez, ça date de la Corse, pour moi, parce qu'on parlait de la Corse tout à l'heure. J'avais été à Ajaccio pour un congrès, ce qu'on appelle un congrès, là, au bord, dans un grand hôtel, là-bas du côté d'Ajaccio, là, dans les faubourgs, au bord de la mer. Bon, alors, il y avait un congrès. Alors, les gens parlaient soi-disant de cinéma. Ils étaient venus pour une mission cinéma, je ne sais pas quoi. Et puis, finalement, ils étaient venus pour tirer des coups, là-dedans. Ils en foutaient pas mal de la session. Ils étaient tous en train de baiser dans les coins. Le congrès, ils travaillaient un peu le matin, ils se réunissaient le matin dans une conférence, puis après, ils s'envoyaient en l'air, ils partaient sur le bateau, après, ils allaient à la plage, et le soir, ils allaient à la discothèque, et puis, c'était généralement des gens mariés, donc, ils profitaient de leur voyage pour se taper là, ce que la terre, machin de truc. de faire un film sur un congrès, et j'ai choisi Pézenaz, qui est une ville que j'aime bien, qui est la ville de Molière, et on a trouvé un château, là, et on a dit, on va réunir toute une assemblée de gens pour l'élection d'un nouveau directeur, parce que le patriarche qui était Charles Vanel était vieux, il devait céder sa place. Et alors, à travers ça, on a montré, si vous voulez, ce qui s'est passé dans cette ville, dans ce petit château, et après, bon, j'ai annoncé une explosion atomique, donc on a terminé ça un peu comme l'enfer de Dante, c'est-à-dire, on a dit, ils vont tous aller en enfer, etc., parce qu'il y a l'explosion. Donc, si vous voulez, c'était dramatisé à la fin pour donner un sens, si vous voulez, à ces futilités qui étaient, en fait, le parfum, c'est futile, ça ne sert à rien, le parfum, enfin, tous les gens en achètent, tout ça, donc cette futilité de ces gens, puis le plaisir des âges, les lesbiennes, les machins, tout le monde était là, Daricol était remarquable dans un rôle d'homosexuel, il n'a jamais été homosexuel, mais il était très bien là-dedans, il a fait une superbe création, il y avait les débuts et ça s'est passé un mois d'août pendant quatre semaines là-bas et le film a été un triomphe, il a fait le tour du monde, c'était un très grand succès. Ouais, ah ben oui, non mais c'était toute une, mais moi je les connaissais parce que je suis vieux moi, donc Charles, je le connaissais, j'avais tourné le Gorille, vous saluez bien, avec lui, avec Lino Venturand en 1953, vous voyez, alors je connaissais Charles, mais enfin, je connaissais Denise Gray aussi, j'avais joué une pièce avec elle, Jacqueline Maillan, j'avais joué une pièce avec elle, donc si vous voulez, tout ça, c'était des gens que je connaissais, je ne sais pas si aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaîtrait pas des gens, bon, aujourd'hui je connais Boranger, je connais Jean Reynaud, je connais tout ça, alors ils travaillent avec moi parce que je les connais, mais un jeune réalisateur, je ne sais pas jusqu'à quel point il pourrait avoir aussi facilement des vedettes dans le même film. Michel Serrault, en fait, c'était au départ, si vous voulez, ce n'était pas mon attire, c'était un acteur que je ne voulais pas engager, et je ne voulais pas l'engager tout simplement parce que j'avais Bourville, et je préférais Bourville, en fait, parce que Bourville, c'était un ami, j'avais fait un drôle de paroissien avec lui qui avait très bien marché, on a fait quatre films, et quand il est mort, en 70, je me suis retrouvé sans acteur comme ça, enfin, pour jouer des rôles principaux dans des comédies, et tout ça, donc j'ai fait appel à Serrault, et voilà, mais probablement, si Bourville avait vécu, je n'aurais pas travaillé avec Serrault, ou en tout cas, pas autant, parce que Serrault est colérique, il a beaucoup de défauts, mais je l'aime beaucoup quand même, donc c'est-à-dire, parce que Bourville n'était pas coléreux, Bourville était un type extraordinaire, ce point metteur en scène, tandis que Serrault, moi je m'entends avec lui, mais avec les autres, alors, il est très très despotique, alors, donc, j'aurais peut-être moins travaillé que lui si Bourville était resté vivant, ou Fernand Delle, avec qui j'ai fait un film aussi, donc Fernand, aussi était un type, pas difficile, un brave type, tandis que Serrault, il était, il est hargneux un peu, quelques fois, alors avec moi ça va, même bien, mais les autres, je vous dis, c'est pas facile. Oui, Dominique, c'est une figure de cinéma, il a fait 500 films, il a tourné avec tout le monde, ça fait partie de ces acteurs qui ont toujours existé dans le cinéma, c'est, avant c'était l'Arké, Caret, toute une série, avant la guerre, après il y a eu des acteurs comme ça, Jean Lefèbre, c'était, alors il n'a jamais eu un rôle vraiment important, moi je m'en ai donné un dans un film s'appelle Vidange, il avait un très beau rôle, mais c'est une figure du cinéma, c'est un type, et qui dit figure du cinéma, ça vient du fait que, il faut, les gens, même ceux qui ont la personnalité, au bout de 5-6 ans, quand ils voient qu'ils ne deviennent pas vedettes, ils se tirent, ils s'en vont, et ceux qui restent, il y en a qui restent, ils restent toute leur vie, même en sachant qu'ils ne seront pas vedettes, ils restent, alors, ça devient des figures, il a tourné vraiment, avec tout le monde, il a fait 500 films, vous vous rendez compte ? il l'a eu à l'époque, à l'époque, il l'avait, c'est-à-dire que, si vous voulez, il a une qualité que je trouve que je lui reconnais, mais que les gens ne lui reconnaissent pas, c'est-à-dire qu'il va voir des gens, dans des productions, et il leur dit, alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ? Alors, évidemment, la lâcheté des gens, que ce soit l'assistant ou le metteur, oui, tu vas tourner, tu vas tourner, bien sûr, tu vas faire tel rôle, bon, puis généralement, ça se passe de la façon suivante, le copain du copain, dit, tiens, qui c'est qui fait l'agent, alors, on dit, ben, c'est Zardi, oh, ben, vous, alors, Zardi, et ils mettent des gens, au dernier moment, à la place de l'acteur, ce qui fait que Zardi avait, cette théorie, il disait, bon, moi, je viens d'une production, on me dit, monsieur, vous allez faire le chauffeur de taxi, bon, moi, je prends ça pour un argent comptant, et si le jour où le film se fait, je ne fais pas le chauffeur de taxi, je vais casser la gueule au mec, c'est une théorie, mais en fait, dans un certain sens, il a raison, je veux dire, il ne fallait pas lui dire qu'il ferait le chauffeur de taxi, il fallait lui dire, il n'y a pas de rôle, donc à ce moment-là, il se tire, il dit, il n'y a pas de rôle, mais quand on promet, et ça, c'est dans notre métier, c'est valable aussi pour les réalisateurs à qui on promet de faire son film, ou bien un acteur, je connais un metteur en scène qui s'est suicidé, enfin, pas suicidé, il s'est suicidé parce qu'il était cardiaque, et un jour, il avait monté un film avec deux grands acteurs français qui leur avaient donné son accord, donc il s'était fendu, il avait trouvé un producteur, etc., et puis d'abord, quelques temps avant le tournage, il rencontre le premier acteur qui lui dit, je ne peux plus le faire, et il s'est dit, j'ai le deuxième acteur, après quelques temps, après comme le deuxième acteur ne le faisait plus, le premier acteur n'a plus voulu le faire, ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec des engagements financiers, avec son producteur qui l'a engueulé, il dit, mais tu m'avais promis ces deux acteurs, tu les as plus, et il est mort d'une crise cardiaque, paix à son âme, parce que c'était un type très bien, mais vous voyez, on arrive à en mourir, ça c'est un cas extrême, mais je veux dire, dans ce métier, l'hypocrisie est en reine, vous faites une projection, c'est pour ça que je n'en fais plus, je ne fais plus de projection de mes films, parce que vous convoquez 35 personnes dans une salle, et à la sortie, tu dis, oh putain le film, oh il est terrible ton film, etc., et puis le troisième, tout le monde dit, c'est formidable, puis après vous ouvrez le journal, vous avez le type qui vous a dit, c'est formidable, il dit, c'est une merde, alors moi j'en fais plus, ce n'est pas la peine de faire des projections, dans ce cas-là, vous comprenez, les gens qui aiment bien mes films, ils viennent à la salle, si ça leur plaît, ils en parlent, et pourquoi voulez-vous payer une projection, en plus ils viennent en retard, les mecs, ils arrivent à voir, et quand vous présenterez votre film, vous allez voir, ben le gars, il arrive, il ne se rend pas compte de l'importance, par exemple, de voir le film dès le début, parce que, bon, ça dépend du film, il y a des films qu'il faut voir dès le début, autrement, on ne comprend plus rien, alors les gars, ils vont prendre un verre, un café, avec une gonzesse, ils arrivent tranquillement un quart d'heure après le début, et si vous les attendez, comme il y en a qui sont venus à l'heure, ne pouvez pas faire attendre ceux qui sont venus à l'heure, donc ces projections de presse, c'est de la merde, alors finalement, aujourd'hui, on a un système, si vous voulez, quand on veut vraiment faire de la promo, on a des DVD, et on envoie ça aux journalistes, que l'on estime, valables, comme ça, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont en retard, ils ne peuvent pas se décommander, parce que ce qu'il y a de terrible, c'est que vous commandez une projection à 250 euros, vous attendez comme un con devant la porte, et puis, vous vous rendez un coup, rappelez généralement des pigistes qui vont vous descendre pour se faire remarquer et pour faire le truc faux, parce que ça aussi, c'est une secte très dangereuse, c'est le petit journaliste merdique qui veut se faire voir, qui veut se faire remarquer, et qui va appliquer le système Jansson, le truc faux, c'est qu'il va descendre, même si le film lui plaît, il va le descendre à mort pour qu'on dise, vous avez vu l'article de machin, qu'est-ce qu'il l'a descendu, le film, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je ne m'en occupe pas de ça, si vous voulez, je ne m'en occupe pas, et quand vous parlez de Besson tout à l'heure, ce que je ne comprends pas, c'est que Besson s'en occupe, parce que moi, je ne m'en occupe pas, et lui, qui a du pognon, pas à sonner, qu'est-ce que ça peut lui foutre, c'était le cas de Claude Berry, un jour, il s'est fâché avec quelqu'un parce qu'il avait fait un mauvais papier, mais on ne peut pas demander aux gens de dire du bien des films, c'est inconcevable, l'acteur, le metteur en scène, il est obligatoire, il faut voir, il faut remonter dans l'histoire du cinéma pour s'apercevoir que certains films ont été complètement descendus à leur origine, parce que les gens, ce n'est pas parce que les gens étaient cons, parce que ça n'a pas été reçu, si vous voulez, il y a des périodes de l'existence où les choses ne sont pas reçues de la même façon, et 20 ans après, on se dit, merde, il avait raison, moi j'ai un film qui s'appelle La Cité de l'indicible peur, quand il est sorti, je me suis fait descendre, et maintenant, il est classé parmi les 100 meilleurs films du monde, par Life, je suis le dernier, je vous dis tout de suite, je ne suis pas le premier, je suis le centième, mais tout de même, je figure dedans, et c'est un film qui était complètement mort au moment où je l'ai fait, les gens disaient, quelle merde, ça veut dire tout, et 30 ans après, c'est un film culte, c'est devenu un film culte, c'est pour ça, je vous dis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, vous ne m'avez même pas posé cette question, mais enfin, voilà, qu'est-ce que vous voulez me poser comme question encore ? Il faut regarder ce qui se passe dans le monde, il ne faut pas, un jeune réalisateur peut faire un film pour 50 000 balles, je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, parce que moi, je fais des films pour 100 000 euros, 150 000 euros, donc moi, je suis Jean-Pierre Mocky, moi, je ne peux pas demander à des mecs de travailler gratos pour moi, les acteurs, oui, parce que les acteurs célèbres travaillent au pourcentage, pas à des gratos, mais au pourcentage, mais c'est parce que je suis moi-même, parce qu'ils ont vu que j'ai fait des succès, tout ça, mais un jeune qui commence, vous avez des exemples dans le cinéma, il y en a trois, il y a le fameux, mon fameux copain, Rodriguez, oui, Rodriguez, qui a fait El Maraci, bon, alors, si vous étudiez, parce que les gens n'étudient pas, vous savez, aujourd'hui, que ce soit Jarmuche, Tarantino, ou justement lui, Rodriguez, ils ne savent pas comment ces gens ont commencé, c'était des gens comme vous, alors, Rodriguez, il a fait El Maraci, ça lui a coûté 7700 dollars, donc, si vous le transformez en France, ça fait 40 000 balles aujourd'hui, enfin, d'avant, et aujourd'hui, ça fait 6 000 euros, quoi, il l'a fait, il l'a fait, et il a réussi à le faire, et une fois qu'il l'a fait, le film a été intéressé, et le film d'après, il a eu 500 000 dollars pour le faire, et après, il en est à Sin City, et puis il fait des films, etc., ah bon, autre exemple, Tarantino, que je connais bien, c'est mon copain, Tarantino, son premier film a coûté 22 000 euros, bon, après, il y a un autre exemple encore, c'est les jeunes qui ont fait le film sur la maison hantée, comment ça s'appelle, la Switch, je ne sais pas quoi, vous savez combien le film a coûté, il a coûté 18 000 dollars, ils ont fait le film, et la Columbia, je ne sais plus quelle firme, leur a acheté 100 millions de dollars, 100 millions de dollars, c'est mieux que de gagner au loto, vous comprenez, donc, quand le mec me dit on ne peut pas faire de film, je lui dis, mais écoute, prends les exemples, en Italie, il y a un jeune qui vient de faire un film, qui est formidable, il a dû dépenser 30 000 lire, c'est-à-dire, 40 000 lire, bon, je ne sais pas, le lire, c'est 3 fois 1 que le fond, donc, il a dû payer 150 000, alors, comment, on dit, comment faire ça, mais c'est tout simple, l'équipe est gratuite, le temps de tournage est limité, c'est de l'HD, le type demande à un aîné de lui prêter des cassettes de vidéo, ou de lui prêter des projecteurs, ou du bonnet, donc, il loue une caméra, une HD, bon, il arrive, en m'en disant un peu, à louer une HD, pour, pour un mois, pour 1200 euros, il prend des copains pour faire les petits rôles, il prend un acteur même connu, et lui dit, voilà, tu as 50% des films, ou je ne sais pas quoi, jusqu'à ce que tu aies touché du pognon, et il fait son film, si son film est bien, il va le sortir, il va aller dans des festivals, et il va, il va, il va sortir, s'il n'a pas de talent, ou s'il prend un sujet, l'autre jour, il y a des gars qui m'ont parlé de sujets qu'ils voulaient faire, je dis, si vous faites ça, vous allez à l'échec, ils avaient pris un sujet, qui n'est pas commercial, d'une part, et qui ne peut pas faire un succès, même s'ils le font bien, alors, il faut choisir le sujet choc, regardez Lelouch, ce qu'il a fait, un homme et une femme, il a fait, regardez la synthèse, d'un homme et une femme, c'est formidable, parce que Claude, moi je connaissais, il faisait des petits machins, dans les, les scopitodes, ça s'appelait, c'était des chanteurs, des espèces de clips, qu'est-ce qu'il fait, il fait 7 films, il se pète la gueule, 7 films, il s'est pété complètement, mais pété, il ne faisait pas en rond, un jour, il se dit, merde, il faut que je trouve un sujet, et il s'aperçoit, il venait de divorcer, de sa femme, et il dit, merde, il était amoureux d'une femme, qui avait déjà un mari, tout ça, il est tombé très amoureux d'elle, etc., et il en a conclu, que dans la vie, les gens ne se tapaient pas forcément une pucelle, avec qui il en restait toute leur vie, mais qu'il y avait beaucoup de couples qui se formaient avec des hommes ou des femmes, qui avaient déjà eu l'histoire avant, donc c'est la femme d'occasion, on pourrait appeler ça, ou l'homme d'occasion, donc des gens qui avaient, ils se disaient, je vais faire un film à la gloire de ces gens-là, c'est-à-dire au lieu de montrer une histoire d'amour, Roméo et Juliette, je ne sais pas quoi, il n'y en a pas des Roméo et Juliette, ça n'existe pas, tandis que ça, le mec qui prend une femme, qui s'est déjà fait baiser par un autre, ou un mec qui a déjà eu un enfant, même avec d'autres gens, et il fait ça, et dans le monde, et alors en plus, votre astuce, c'est très difficile de faire un film d'amour d'une heure trente, très difficile, parce que les mecs qui s'embrassent, on ne peut pas s'embrasser pendant une heure trente, et tout ça, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il divise le film en deux, il fait 45 minutes de stockshot de voiture, et 45 minutes de l'histoire, donc il résout tous les problèmes, il entrecroise les bagnoles avec une histoire d'amour, ce qui fait que l'histoire d'amour n'a plus que 45 minutes d'une heure trente, elle est moins emmerdante, et le film a fait 25 milliards, 25 milliards, il a coûté, il n'a pas coûté, il n'a pas coûté comme le dit mille euros celui-là, il a coûté 60, 80 mille euros, un truc comme ça, mais quand même, et il a bâti sa carrière sur ce film-là, donc voyez, comme quoi, tout ça pour vous expliquer un peu longuement, qu'aujourd'hui, si vous voulez, n'importe qui qui a une bonne idée, il peut casser la barre, mais oui, mais c'est ce que je veux, moi, c'est ce que les gens, si vous voulez, aujourd'hui, les projets que j'ai, moi, que je vois autour de moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir pour parler de films, ben, il y en a un qui fait un truc sur l'Afrique, bon, d'accord, l'Afrique, c'est un grand pays, il y a eu la guerre du Rwanda, il y a plein de sujets, bon, mais, si vous voulez, l'armée de moquistes, c'est des gens qui casseraient la barre, c'est-à-dire pas des gens qui viennent et qui volent au secours de la victoire, c'est-à-dire, s'ils sont simplement en train de parler du sida, ou maintenant, il y a eu plein de films avec une bonne femme qui a un cancer, et puis alors après, elle s'en sort, elle ne s'en sort pas, je sais que c'est tragique comme sujet, mais on ne prend pas un sujet comme ça quand on veut arriver, on peut le prendre quand on en est à son cinquième, sixième film, mais si M. Ozon avait commencé par un film d'un cancer, il n'aurait jamais été M. Ozon, parce qu'on ne commence pas par des sujets à vous flinguer la tête, vous comprenez, parce que que ce soit le sida ou le cancer, nous sommes tous concernés, et on est tous désireux d'en faire un, mais si on commence par ça, les mecs, ils pourront aller voir un film où le type est en train de claquer, et on veut, en plus, fait par un inconnu, il ne peut pas se lancer avec ça, donc il ne faut être pas commerçant, mais il faut comprendre un petit peu comment on peut se lancer, il faut se lancer avec un sujet top. Après, au bout de cinq, six ans, quand vous n'avez plus d'idées, vous vous dites, merde, mon sujet top, je ne l'ai plus, alors à ce moment-là, vous pouvez faire un film sur le racisme, un film sur l'Afrique, un film sur le cyclisme, un film sur le foot, un film sur je ne sais pas quoi, sur n'importe quoi, mais pas au départ, parce que si vous n'avez pas l'idée phare, et bien là, vous allez ramer, voilà, moi j'ai fait les dragueurs, ça m'a lancé, parce que c'était un film autobiographique, les dragueurs, tout ça, les gens étaient tous dragueurs, et ça a été un triomphe, c'était mon premier film, mais je n'ai pas commencé par un film compliqué, comme la cité d'Anne-et-Belbert, par exemple, si j'avais commencé par ça, j'étais enterré, je n'aurais plus jamais rien à foutre, je sais bien, mais c'est des aventuriers, nous sommes des aventuriers, ou alors il faut être des fils de famille, parce que si vous faisiez une enquête avec votre journal, sur les réalisateurs, vous allez vous apercevoir que 75% des réalisateurs, sont soit riches de famille, soit ils se font enculer, soit ils appartiennent, ou alors s'ils ne se font pas enculer, ils ont enculé une bonne femme, ça revient au même, je veux dire, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose, d'extra-cinématographique, si vous voulez, soit, alors ils épousent une fille bourrée de pognon, ou ils sont l'amant d'un type bourrée de pognon, enfin, bon, les femmes c'est pareil d'ailleurs, et puis, vous avez les partis politiques, donc, si vous appartenez à un staff politique, ça a été le cas des socialistes, des metteurs en scène socialistes, qui ont été aidés, ou communistes même, à un moment donné, il y a des metteurs en scène carrément communistes, qui ont été aidés par le parti, et oui, mais d'Aquin, et puis beaucoup d'autres, donc, si vous voulez, donc, alors, où vous vous affiliez, où les francs-maçons, tout ça, donc, où vous prenez un appui politique, où vous prenez une bonne femme, ou un bonhomme, où vous avez du pognon, si, c'est parce que vous êtes né avec du pognon, c'était Spielberg, Spielberg a 14 ans, son père qui était un grand fourreur, je ne sais pas ce qu'il était, il faisait des magasins, et tout, il lui a offert, imaginez-vous qu'on vous offre une caméra à 13 ans à vous, ou à moi, on ne m'a jamais offert de caméra à 13 ans, donc, mais lui, il avait à 13 ans, il avait une caméra, comme celle qu'il filme en ce moment, et même peut-être plus fait affectionner, et il pouvait commencer déjà à 13 ans, à faire des exercices avec sa caméra, et tout ça, donc, voyez le cinéma, donc, qu'est-ce que c'est que le cinéma, c'est, on est 450 metteurs anciens en France, il y en a à peu près 400 qui ne foutent plus rien, qui ont fait un film, alors soit c'est des vieux, on n'en veut plus, parce qu'ils ont eu un bide, et les bides les ont enterrés, et ils ne peuvent pas sortir du trou, ou alors, vous avez des jeunes, qui ont fait un film qui s'est pété, et qui ne font plus rien, ils sont rentrés à la télé, ils font des courts-métrages, ils font des clips, ils font la systana, ils font n'importe quoi, mais ils ne font plus de cinéma, et puis voilà, et après, vous avez les autres, les autres, les 50 qui restent, dont je fais partie, il y en a qui, ils me le comptent, tous ces mecs-là, qui sont restés dans le système, donc ils ont des budgets, tout ça, et puis, il y a des gens comme moi, comme Marc Boeuf, Vecchiali, maintenant Boisset, et beaucoup d'autres, où on rame, parce qu'on fait des films de combat, on fait des films de combat, donc on n'a pas vraiment l'appui TF1 du gouvernement, du ministère de la Culture, parce qu'on est à contrario, on dit des choses qu'ils ne veulent pas qu'on dise, donc à ce moment-là, ils ne nous aident pas. Voilà un petit peu la situation du cinéma français. Alors, c'est un jour où vous décidez de faire un film, avec deux autres Réa, par exemple, comme ils ont fait un film de Rodriguez pour Grand House. Voilà, vous travaillerez avec qui ? En France ? Oui. Ou à l'étranger, même. À l'étranger, non. Moi, là, je vais faire un film pour Redford, bientôt, avec son association, il m'a invité à faire un film aux États-Unis, mais moi, je ne peux travailler, je ne peux travailler qu'avec des gens en Angleterre, Stéphane Frears, des gens comme ça, Richard Lester, c'est des grands amis à moi, d'une part, et puis d'autre part, ce sont des gens qui comprennent ce que je fais. En Italie, il y a des gens avec qui je pourrais travailler, Dino Moretti, ou des gens comme ça, bon, il n'y en a pas beaucoup. En Allemagne, il n'y en a pas. En Belgique, il y a quelques personnes bien, en Belgique, et aux États-Unis, il y a Tarantino, il y a Jarmusch, il y en a plein, il y en a encore pas mal. Il y a Malik, mais Malik, il travaille une fois tous les 20 ans, donc lui, c'est autre chose. Il y a quand même un noyau de gens, de ma famille, c'est-à-dire de notre famille, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, on est comme des lilliputiens, il y a vraiment très, très, très peu de gens qui arrivent à survivre à ce système. Casavets en est mort, encore un qui est mort de tracas, à 58 ans, il est mort, du cœur. Ce qui use le plus ce métier, c'est le cœur. Alors, celui qui résiste au cancer, celui qui résiste au sida, celui qui résiste à la pneumonie, celui qui résiste à la paralysie partielle, eh bien, tout celui-là, il lui reste le cœur. Alors, s'il a trop, s'il se prend trop à cœur les choses, c'est le cas de le dire, il peut se flinguer comme ça. C'est-à-dire, un gars, à force de lutter, d'avoir des emmerdements, pendant le tournage, avant le tournage, après le tournage, parce qu'aux États-Unis, ce qu'il y a d'emmerdant, c'est que les mecs, à la fin du film, ils sont encore emmerdés, on leur dit, tu vas couper ça, tu vas couper ci, tu vas faire ça. Alors, ça leur fait mal, et ça peut les faire disparaître. Donc, moi, j'ai la chance de ne pas m'en faire. Donc, comme je ne m'en fais pas, mon cœur est relativement bon, parce que moi, je ne me fais pas de soucis, moi. Quand mon film ne sort pas, je ne fais pas une crise. Je m'en fous, finalement. Du moment qu'il n'a rien coûté, si vous voulez, qu'il ne m'a rien coûté, que je n'ai pas paumé mon appartement, ma voiture, ils ne veulent pas le voir, ils n'ont qu'à pas le voir, qu'ils se voulaient faire. On ne peut pas forcer les mecs. Vous, vous l'avez fait, vous êtes content de l'avoir fait, puis après, les gens ne veulent pas le voir, tant pis, ils n'ont qu'à aller voir une autre connerie, c'est tout, quoi. Il ne faut pas... Alors, donc, et alors, je suis aidé, justement, par des peuples, en fait, des régions comme la vôtre, et la Bretagne, la Savoie, le Pays Basque, la Corse, parce que sans des gens qui sont libres, en tout cas, qui veulent l'être complètement, et à ce moment-là, moi, comme je suis libre, on s'entend bien. Là, c'est des gens, avec qui je m'entends bien. Mieux qu'avec des gens du centre, par exemple, je ne suis pas bien vu dans le centre de la France, où il y a toutes les cathos, les mecs, toute une catégorie de gens. Il y a des villes où, quand j'arrive, je sens une hostilité, parce que les gens ne comprennent pas la liberté, ils sont complètement, comme ça, coincés, tout ça, qu'est-ce qu'ils peuvent voir avec mes filles, ils sont étonnés, ou traités. Alors, je n'y vais pas dans ces villes-là. En général, vous voyez, c'est assez simple. J'évite ces villes-là. Ça, c'est vrai, parce que je vais vous dire, le problème du cinéma économique, comme celui que je viens de vous dépeindre, c'est que tout le monde doit être en l'heure. S'il y en a un qui est en retard, ça fout tout par terre. Par exemple, l'accessoiriste n'est pas là. Tout le monde est là à 8 heures, et l'accessoiriste qui a passé une nuit avec sa maîtresse ou dans une discothèque, il arrive une heure après. Il a fait pour mettre une heure à tout le monde. À tout le monde. Alors, comme vous connaissez la personnalité de votre équipe, surtout que moi, je n'ai pas une équipe, j'ai 15 personnes, donc ce n'est pas terrible. Il y a 15 personnes, dont des fidèles que je sais qui sont sûres. Donc, il reste à peu près une dizaine de personnes à surveiller. Et c'est vrai qu'il faut les réveiller, il faut voir s'ils ont bien pris l'accessoire qu'il fallait, qui est essentiel. Ah, non, un revolver. Le gars arrive, il a oublié le revolver chez lui, dans une autre poche, bon, ou dans une autre valise, etc. Donc, vous êtes baisé. Or, pour arriver à faire des films comme moi en 15 ou 20 jours, des longs métrages, vous devez, à 8 heures, il faut que tout le monde soit là et qu'il ne manque pas des choses essentielles. Autrement, vous allez perdre une heure, deux heures. Un acteur, le chauffeur, il faut qu'il prévoie qu'il y ait un encombrement sur la 86 ou sur la 118 et s'il part à 8 heures et qu'il arrive à 11 heures parce qu'il me dit « je n'ai pas pu, il y a eu un encombrement », c'est un con qu'il faut oublier parce qu'il n'avait qu'à prévoir de partir deux heures avant. parce que les gens ne mesurent pas, si vous voulez, la valeur de la minute de tournage. C'est pour ça que je crie toujours moteur, pour ça que je gueule tout le temps contre tout le monde, parce qu'une minute de tournage dans un film moyen comme les miens, c'est 600 francs. C'est-à-dire, vous réfléchissez, vous dites « je mets la caméra là » puis deux minutes après, vous dites « ah ben non, je ne la mets pas là, je la mets là », vous avez perdu 1200 balles. Entre le moment où vous changez votre caméra, et ça, les gens ne sont pas conscients de ça. Le mec, l'électro qui touche, qui est là, il fume sa clope ou alors il téléphone à sa femme pour savoir si l'enfant va bien, qu'il est à la coqueluche ou je ne sais pas quoi. Pendant ce temps-là, 600 balles. Alors, c'est pour ça que les gens ne s'en rendent pas compte parce que moi, j'ai fait le calcul. Parce que quand vous arrivez au bout des 8 heures de boulot et que vous demandez au mec de faire 3 minutes ou 10 minutes de plus, le gars vous dit « mais je suis en heures supplémentaires ». Donc, il vous pénalise les 10 minutes alors qu'il les a perdues dans la journée ou que dans des productions normales, il les perd. Donc, vous voyez où ça débouche ? Donc, au bout de 20 jours, 20 heures supplémentaires par tête de pipe, vous voyez ce que ça fait ? Ça fait du blé aussi. Ah oui, parce qu'à un moment donné, il y avait des huissiers qui venaient pour enlever les meubles et on avait rétréci les portes pour qu'ils ne puissent pas sortir les meubles. Ils l'ont eu dans le cul. Ils ne pouvaient pas sortir les meubles. C'est génial que ça. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils essaient une sortie. Ah non, c'est génial. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Remarquez, comme vous le voyez, je n'ai pas des meubles très chers. Mais enfin, je vais calculer ça par rapport aux postes de télévision parce qu'il fallait que la porte ne laisse pas passer un ordinateur. Donc, la porte, elle était comme ça. Moi, je passe le travers. Non, mais ça, c'est rigolo. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé le truc. Il y a des mecs qui font ça. Ceux qui ont beaucoup de huissiers parce que les huissiers sont terribles. C'est une profession et je vais faire un film sur eux parce que c'est vraiment des croque-morts, des salopards. Ils te vireraient une pauvre femme avec deux enfants en bas d'âge et te la prendraient par la peau du vie et la mettraient dehors. Donc, il faut se méfier d'eux. Mais là, ils l'ont dans le cul chaque fois. Mais moi, en réalité, on dit que je dois beaucoup d'argent. Non, en fait, si vous voulez, c'est parce qu'on n'est pas très bien organisé. Il peut arriver, par exemple, qu'on doive une contre-dance ou par exemple 200 euros à la sécurité sociale ou une facture qui n'a pas été payée pour les eaux ou je ne sais pas quoi. Alors, évidemment, là, immédiatement, huissier tout ça. Et c'est souvent pour peu de choses. Alors, ils te défoncent la porte pour 35 euros. Ils te foutent une porte qui vaut 1000 euros, ils te la foutent en l'air pour récupérer 35 euros. Puis, ils arrivent et puis, alors, ils ne peuvent pas sortir les meubles donc, ils l'ont dans le cul. C'est ça. Mais, je suis connu parce que je l'ai dit à la télé, maintenant, ils savent que j'ai ça. Enfin, là-haut, j'ai ça. Mais ici, il n'y a rien. Mais là-haut, c'est mon appartement au-dessus. Donc, j'ai quelques trucs. J'ai une télé, un... un monde des trucs. Oui, parce que je vais vous expliquer. Je vous dis, j'ai 15 techniciens. Alors, le problème est le suivant. C'est qu'il y a des gens comme mon chef opérateur, il ne veut pas manger à midi. Ce n'est pas parce que je ne veux pas lui donner à manger. Il ne veut pas parce qu'il dit que s'il mange, il est lourd après. Donc, lui, il s'apporte un petit sandwich que sa femme lui prépare, qu'il garde dans sa poche et on lui paye son repas du soir. Bien qu'il n'est pas obligé puisqu'il rentre chez lui. Mais on lui donne... C'est-à-dire, le fric qu'il n'a pas utilisé à midi, on le lui donne. Mais il ne mange pas. Alors, quelquefois aussi, vous avez un ouvrier qui fait la même chose, qui ne mange pas. Bon, alors, sur 15 personnes, vous arrivez finalement à avoir 5 ou 6 personnes qui ne mangent pas. Donc, on s'arrête pendant une heure pour 9 personnes. Donc, moi, mon système, c'est que je ne m'arrête pas et que pour les 9 personnes qui, par exemple, la maquilleuse, n'a pas besoin de manger en même temps que l'électricien. Parce que l'électricien, il est sur le plateau, la maquilleuse, une fois qu'elle a barbouillé les mecs, toute sa journée à rien foutre, elle peut manger à n'importe quelle heure. Idem pour le régisseur, idem pour le décorateur, il peut s'arrêter quand il veut, le décorateur, il est en train de peindre un truc, mais cette obligation de s'arrêter une heure pour bouffer, c'est idiot. Donc, effectivement, je suis pour le paiement du repas le soir. Par exemple, quand je suis en extérieur, je dis au mec « foutez-vous en plein là-bas ». Voilà 40 euros, au lieu de leur donner 15 euros, je leur donne 40 et allez bouffer dans un restaurant le soir, le travail est fini, vous faites ce que vous voulez, vous bouffez où vous voulez. Mais c'est le repas imposé. Alors, le résultat, c'est que pour faire des économies, on leur amène des saloperies à bouffer parce qu'on n'a pas le temps de bouffer. En une heure, on ne peut pas aller dans un restaurant, s'arrêter, attendre que les autres clients soient servis et tout ça et puis attendre que notre équipe soit servie. Ça peut durer deux heures. Alors nous, on ne peut pas donc le résultat, c'est qu'on a affaire à des traiteurs et que les traiteurs, c'est dégueulasse. On vous apporte un truc avec de la mayonnaise. Les mecs, après, ils ont la chiasse ou ils vomissent. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les conventions collectives. Aujourd'hui, il y a eu une grève il n'y a pas longtemps, justement, pour les conventions collectives. Ils voulaient les changer. Et les employés qui ont été baisés pendant des années et qui avaient obtenu en 1957 la convention collective, ils ont décidé brusquement ils n'acceptent pas qu'elles changent. C'est un peu ce que fait Sarkozy. Il veut changer si, ça, et les gens ne veulent pas. Et là, il a raison parce qu'il y a des trucs qui sont idiots, quoi. C'est-à-dire, la convention collective, c'est protéger les travailleurs. D'accord, protéger les travailleurs, oui. Mais quand un réalisateur, à l'époque, voulait faire un film de nuit, il ne pouvait pas le faire parce qu'il fallait payer les gens deux fois plus. Alors, ça voulait dire que l'art était prisonnier parce que le mec qui voulait faire un film de nuit, il ne pouvait pas le faire, ça coûtait deux fois plus, c'était pas normal. Si on demande à un type de travailler la nuit, il ne travaille pas le jour. Qu'on dise qu'on lui donne 25% de plus parce qu'il travaille la nuit ou au lieu du jour, mais qu'il demande quelquefois trois fois le prix. Le type, il a un film de nuit, il ne peut plus le faire. On arrive à ses aberrations, vous comprenez, avec la convention collective. Par contre, il ne faut pas qu'on exploite les techniciens. C'est pour ça qu'elle a été créée, d'ailleurs, la convention. C'est pour que les techniciens ne tombent pas en esclavage, qu'on leur dise pas vous arrivez à 6h du matin ou vous partez à 2h du matin. S'ils l'acceptent, s'ils acceptent de le faire, c'est leur affaire. Mais je veux dire, on ne peut pas, et surtout quand c'est des grandes boîtes américaines, des gens qui ont plein de pognon, c'est contre eux que la convention collective a été faite, c'est-à-dire que pour que les grandes trusts n'exploitent pas les ouvriers parce qu'eux, ils ont de quoi payer. Si vous voulez, j'ai 74 ans et non pas 78 comme le racontent les gens. J'ai 74 ans, mais ça fait 52 ans que je travaille. Et j'ai vu des réalisateurs comme Jacques Becker, par exemple, qui sortaient casque d'or et il n'y avait personne dans la salle. Je me rappelle, j'étais môme, je rentre dans la salle, casque d'or qui est aujourd'hui un chef-d'oeuvre, considéré comme un chef-d'oeuvre, il n'y avait personne. Pas un rat ! Il n'y avait personne. Et quand j'ai tourné un rôle avec Robert Michoum, qui était mon copain, enfin, j'ai eu quelques copains américains comme Tarantino, Michoum, alors on tourne un film en Espagne avec Michoum, un film d'espionnage, et il me dit, tu sais, le meilleur film que j'ai fait, c'est La nuit du chasseur. et il m'a dit, tu sais combien il y en a fait en Amérique la première année, ils avaient fait mille places, mille places, dans toute l'Amérique, mille places. Et il me dit, il était vieux déjà, il tournait, il avait mon âge, quoi, d'aujourd'hui, donc, il était vieux, il était, c'était triste de le voir comme ça, il faisait un espion, et de toute sa vie, il en a fait des films, il préférait celui-là, il a eu un choc pour celui-là, pourtant, ce n'était pas un intello, lui, c'était un ancien vaché, il gardait des vaches au départ, donc, on ne peut pas dire qu'il était un intello. Eh bien, le film qu'il a retenu, c'est le personnage du diable, d'un espèce de diable dans La nuit du chasseur, et voilà, qui avait été réalisé par un acteur, Charles Auton, qui était un... qui n'était pas un metteur en scène de cinéma. Donc, aujourd'hui, on ne peut, les gens qui sont en marge ont quand même une satisfaction, c'est celle de faire ce qu'ils veulent, je crois que c'est ça le problème, c'est d'arriver à faire ce qu'on veut, parce que tous les gars qui font même le compte ou des gens comme ça, il a fait les bronzés, et puis quand il sort de là, il dit, j'ai honte d'avoir fait les bronzés, il le dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais il l'a fait, donc, si vous voulez, ce sont des gens qui font bien, qui gagnent bien leur vie, qui font beaucoup de films, mais en fait, ils ne font pas vraiment ce qu'ils... j'ai rencontré, il y a quelque temps, Régis Varnier qui a fait des... à Doshin ou ça, on était dans une émission de radio, il me dit, ah, tu as de la chance, toi, il me dit, je lui dis, mais moi, de la chance, c'est toi qui as de la chance, tu as des millions pour faire des films, tu es sélectionné aux Oscars et tout ça, et tu dis que c'est moi qui ai de la chance, il me dit, ouais, tu as de la chance, j'ai de la chance, parce qu'il ne peut pas, lui, il ne s'est pas résolu, si vous voulez, à accepter cette vie de nomades de type en marge, ils ne veulent pas être en marge, le mec. Ah non, je déteste, parce que je trouve que ça dépend, si vous avez un très beau sujet qui a été mal fait, très très mal fait, bon, vous pouvez avoir envie de le faire bien, mais quand vous voyez Les Misérables, par exemple, quand il a été refait dix fois Le Comte de Monte Cristo, etc., etc., et même le film, Machin, qui refait le film, Jacques Odiard de Battre mon cœur, c'est arrêté, il refait un film de Malik, de Tobac. Moi, je ne comprends pas comment, avec le nombre de sujets qu'il y a, il faut aller refaire des sujets qui ont déjà été faits, et je viens de me disputer avec Gérard Juniot, parce qu'il a fait Boudou Sauvé des Eaux, Les Choristes, et maintenant L'Auberge en Rouge. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de refaire le cinéma, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il, mais c'est ce que je lui dis, si tu as des talents, toi, quand tu fais une époque formidable, tu fais un bon film, et puis là, tu vas chercher des remakes, et il fait des remakes, ils font tous des remakes, attention, mais c'est les Choristes, mais je veux dire, le truc le plus fort, c'est encore l'autre, qui a fait le remake de En cas de malheur, avec Gérard Lanvin, à la place de Gabin, vous comprenez, là, comment on peut faire ça ? Je ne comprends pas. Moi, c'est mon public, c'est-à-dire qu'en fait, le VOD, ça sera probablement, sur la fin de ma carrière, ça sera ce qui va me tenir la tête au-dessus de l'eau, parce que, comment voulez-vous toucher ? Moi, je passe dans la rue, il y a des mecs qui me disent, ah, M. Moki, continuez, 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 quoi ? Parce que je suis extrêmement populaire dans la rue, à cause des émissions de télé, donc je ne peux pas faire trois passes, un petit, il me dit, M. Moki, bravo, ils ne vont pas voir mes films, ils les voient à la télé ou en DVD, pas dans les salles, parce que dans les salles, je ne fais pas d'entrée, donc ils ne peuvent pas les avoir vus dans les salles. Alors, ils les voient donc en DVD, etc. Donc, pour moi, c'est formidable, le free, tout ce qui est VOD, c'est-à-dire, c'est le moyen de communication entre des gens qui cherchent à savoir où ils peuvent voir le film d'un mec, que ce soit moi ou un autre, et il y a ça. Pointe, vous voyez, ils ont un catalogue, tac, les films de Moki sont là, parce que je les achète, je les projette ou je l'achète de DVD. Et pour nous, c'est, si vous voulez, c'est le sauvetage des auteurs, quoi. On est sauvé par ça, c'est une bouée de sauvetage. Parce que si on était resté dans les salles, on est amouré doucement, quoi. Un peu à peu, les gens disaient, ah ben ouais, il n'y a plus personne pour les films de Moki dans les salles, ben attends, je ne pourrais plus faire de films. S'il n'y avait pas le DVD, la télé et le VOD, moi, je suis mort. Je suis mort, mort et enterré.